Bonjour Quentin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Quentin Bachat, j'ai 25 ans, c'est ma 20e année de foot, j'ai passé 13 ans au lac de Maine, j'ai fait toutes mes classes de jeunes là-bas, et ensuite je suis parti pour rejoindre Sablé, donc Sablé FC, pour évaluer mon niveau, je voulais vraiment voir si j'avais les possibilités d'évoluer encore en-dessus, sachant que le lac de Maine à l'époque s'est joué en DRH et que Sablé FC venait de monter en CFA2, donc j'ai voulu essayer à Sablé, sans être passé par un centre de formation, donc du coup ça m'a plutôt bien réussi, je suis resté 6 ans là-bas, et ensuite je suis parti rejoindre Moukouzé pour une saison, pour ensuite repartir à Sablé, et entre-temps j'ai vu quand même pas mal de choses, on a fait une montée en CFA, on a fini 2e à 2 points de l'Orient, on a aussi fait un grand parcours en Coupe de France contre les PSG au même arena, devant un stade complet, la BNC spectateur, un 16e de finale de Coupe de France, donc moi à l'époque j'avais 20 ans, donc c'était une découverte pour moi, la CFA2, la Coupe de France, et puis de jouer contre une Ligue 1, qui était le PSG à l'époque du monde des catariques qui venait d'arriver en plus, donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour l'avoir vécu, et c'est vraiment quelque chose qui soude le groupe et qui te lance une dynamique, même dans le championnat, c'est incroyable. Un sacré souvenir alors, hein ? Exactement, c'est un sacré souvenir, et je n'oublierai jamais, et j'espère pouvoir le revivre un jour, j'ai 25 ans, donc je pense qu'il y a toujours des possibilités, et on a aussi fait quand même pas mal de tours, on a joué contre les Ligue 2, donc on a fait Brest, mais moi je n'ai pas joué ce que j'étais dessus, c'est pas rendu ce match-là, et on a fait aussi une nationale, donc c'est plutôt pas mal pour une CFA2. Et qu'est-ce que tu retiendras de toutes ces expériences ? Déjà, on a un magazine de l'expérience, ça nous fait grandir, nous fait prendre de la maturité, et c'est là qu'on se rend compte que quand on a un bon groupe, c'est là qu'on peut tout faire dans une équipe, on peut viser les premières places, un grand parcours en Coupe de France, c'est vraiment la cohésion de l'équipe qui fait que ça arrive, et c'est pas du haut hasard. Tu es arrivé au club de Boukouzé, pour quelles raisons ? Je suis arrivé à Boukouzé l'année dernière pour la simple et bonne raison que par rapport à la route, j'avais quant à l'entraînement par semaine, plus le match ce week-end, donc ça faisait une heure et demie à l'heure au tour pour aller s'entraîner, donc lundi, mardi, mercredi et vendredi, plus le match le samedi bien évidemment, et du coup avec le boulot et les entraînements, je commençais à être fatigué, donc je ne pouvais plus. Et puis j'avais des amis au moins qui jouaient à Boukouzé, ils me tannaient depuis 2-3 années à les rejoindre, et du coup j'ai sauté le pas, et ça a été sans aucun regret. Donc ça a été une très bonne année avec des amis que je n'oublierai pas, que je comptais toujours, mais c'était une très très bonne année cette année. Qu'est-ce que tu retiendras justement de cette année à Boukouzé ? L'ambiance, le club aussi, c'est un club familial, avec des principes et des valeurs, et ça je trouve que c'est très important au jour d'aujourd'hui pour un club, car beaucoup de clubs n'ont plus ces valeurs, et c'est ce qui va faire grandir ce club-là par rapport à tout ça. Donc ils ont une très bonne gestion, des bénévoles, ils ont une école de foot qui est de plus en plus au top, et ça c'est très très important pour le club. Ça maintenant c'est la chose principale, je trouve que c'est l'école de foot, pour que le club puisse évoluer. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement de retourner au Sable AFC la saison prochaine ? Déjà je ne pensais pas être contacté de suite, parce que je n'ai fait qu'une demi-saison à Boukouzé, et je ne pensais pas avoir des sollicitations de suite, et donc du coup on m'a recontacté, et le projet sportif, toujours la montée en CFA qui est toujours intéressant, et aussi j'ai toujours des amis là-bas, donc je sais où je mets les pieds, je ne pars pas dans l'inconnu, car je suis quelqu'un de club, et je n'ai fait que trois clubs dans ma vie. Tu penses rester sur la durée, donc à Sablé ? Je pense que oui, il y a tout pour. Après avec Boukouzé, je pense que ce n'est pas fini, c'est ce que j'ai dit. Moi j'étais bien là-bas, ce qui m'a fait revenir à Sablé, c'est le projet sportif, et je connaissais déjà le club, donc c'était aussi un avantage. Mais je pense qu'avec Boukouzé, ce n'est pas fini, et puis Sablé, je pense qu'à plus long terme, il y a des possibilités. Et tu n'as que 25 ans, est-ce que tu te donnes des objectifs d'évolution ? Quand j'étais jeune, je me faisais des objectifs, mais maintenant, je prends les jours les uns après les autres, et je ne me pose pas de questions. Maintenant, mon but c'est de prendre du plaisir, et de faire une saison complète, parce que c'est vrai que j'ai été pas mal secoué avec les blessures, malheureusement. Mais c'est vrai que j'espère enchaîner les saisons, et pourquoi pas monter, voire plus haut, on ne sait jamais. Tu n'as jamais été contacté encore par des plus gros clubs encore ? Peut-être qu'un jour ça viendra ? Peut-être, mais non, je n'ai jamais été contacté, et même si on m'a dit d'aller faire des essais, des tests, c'est vrai que j'ai un peu peur de faire ces choses-là. Et puis maintenant, c'est vrai que j'ai un boulot, donc bon, c'est compliqué maintenant. Mais c'est vrai que si j'aurais eu le courage et la force de le faire, je pense que je l'aurais fait. Mais après, c'est une question de volonté et de peur que je n'ai pas compté peut-être au plus haut et faire des tests dans d'autres clés. Est-ce qu'on t'a donné des garanties à sabler la saison prochaine ? Déjà, oui, des garanties, je pense, plus jouées qu'avant, parce qu'à l'époque, j'étais jeune et j'étais plus un joker. Mais c'est vrai qu'après, ma dernière blessure m'a beaucoup pénalisé parce que je pense que les deux dernières années, j'étais amené à être plus seulement titulaire. Donc je commence à devenir un 4, ça faisait ma cinquième saison, quatrième saison, donc du coup, on prend du galon. Donc le coach sait les qualités et nos défauts. Donc c'est vrai que c'était un plus, mais après, les blessures ont fait que ça ne s'est pas fait et qu'ils m'enlènent du terrain et que je n'ai pas pu vraiment prouver les qualités que j'avais. Toi qui es attaquant, est-ce que tu te fixes à un nombre de buts par saison ? J'ai toujours des objectifs de buts personnellement parce que je trouve que c'est ce qui permet de nous faire avancer. Et même au niveau de l'équipe, je me fixe un objectif de groupe pour qu'on puisse aussi évoluer, parce que c'est aussi un collectif. Il n'y a pas que l'individu. Même si c'est vrai que moi, je suis amené à amener des buts, j'ai un objectif, mais c'est vrai qu'il faut aussi se poser des objectifs collectifs. Et donc, Quanta, tu nous dis que tu n'as jamais fait de centre de formation. Pour quelles raisons ? Alors, tout simplement, quand j'ai commencé le football à l'âge de 5 ans, ma mère m'avait dit qu'il y avait le choix entre soit le foot, soit le hand, soit le basket. Donc, le hasard a voulu que ce soit le football. Et du coup, ensuite, pourquoi je n'ai pas fait de centre de formation ? Tout simplement parce qu'étant jeune au lac de Maine, quand on rencontrait le club d'Angesco, quand on voyait les dirigeants crier sur les gamins, l'imiter et les insulter, c'est vrai que nous, quand on voyait ça, on avait peur qu'on se désaimait les pauvres. Comment ils font pour pouvoir jouer ou supporter cette pression ? Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui m'a bloqué. Parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de sollicitations par l'esco. J'ai eu 6 ou 7 demandes par l'esco. Donc, j'ai fait 3 détections là-bas. Dont une où c'était quasiment fait. Il ne manquait plus que l'accord du président du lac de Maine, mais ça ne s'est pas fait pour des raisons diverses. Mais c'est vrai que maintenant, je le regrette aussi un petit peu parce que je me dis que si je serais passé au centre de formation, même si l'esco n'était personne de formation à l'époque, mais au moins c'était un plus. C'est vrai que ça m'aurait peut-être permis de travailler certains points qu'il me faut défaut aujourd'hui. J'essaie de les combler avec mes qualités. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un regret. Vous parlez aussi de tes souvenirs en Coupe de France. Alors, il y en a plusieurs. Je vais commencer par le principal qui m'a le plus marqué. Amplicité, c'était ma première année de Coupe de France en tant que joueur et surtout en tant que jeune joueur. On a fait un grand parcours. On a fait un 16e de finale de Coupe de France contre le PSG au Némarénat, comme je disais tout à l'heure. Devant 25 000 spectateurs, c'était peut-être la troisième fois que le stade était rempli à un bord. Sachant qu'avant, on avait éliminé des grosses écuries de CFA, national. Donc CFA, c'était la vitrine, par 4 buts à 1. Le Poiré survie, 4 buts à 2. Et ensuite, on a joué Sedan chez nous. Le stade était rempli à 3 000 spectateurs. C'était une ambiance de folie. Donc c'était 3-3, je marque le troisième but. Une tête plongeante. Et ensuite, on se qualifie au tir au but pour accéder aux césarnes de finale. Et c'est vrai que c'était vraiment des bons moments puisqu'après tout ça, qu'un jour après, enfin deux jours après, on a su qu'on allait jouer le Paris Saint-Germain d'Ecatary avec des arrivées comme de nouveaux joueurs comme Maxwell, Pastore, Sirigu, il y avait une aînée Gamero aussi à l'époque, Saco. Donc c'est vrai que c'était quand même un sacré moment, même pour le club, l'ambiance, les supporters, même au niveau de mes amis. Enfin, le coup, c'est un engouement total. C'est vrai que ça a été mon plus grand moment. Il y a aussi un autre part pour le club de France qu'on a fait et où j'ai été privé de jouer. C'était contre Brest, c'était la Ligue 2. On a joué pareil chez nous devant 2500 spectateurs que je n'ai pas pu jouer à cause d'une suspension. Trois cartes en jaune. Mais c'est vrai que c'était un très bon match. Très serré, ça s'est joué sur des détails. Même si je n'ai pas joué, j'aurais aimé jouer et j'aurais aimé qu'il gagne pour faire le tour d'après. C'était quand même un très gros moment car c'est vrai que ça BFC, en termes de Coupe de France, on a toujours fait des gros parcours. Sincèrement, c'est très important dans une saison et ça forge le groupe et ça fait une cohésion de groupe énorme. De passer des moments comme ça, je le souhaite à tout jeune, à toute personne car c'est des choses inoubliables. On rencontre des personnes fantastiques, on fait des matchs devant des milliers spectateurs. C'est vraiment très impressionnant. Qu'est-ce que tu retiendras de ta saison à Bokouzé ? Beaucoup de choses. Premièrement, au niveau de l'ambiance. Parce que même sans avoir fait pas mal d'années à Bokouzé, l'ambiance pour une première année était top. Franchement, tout le monde s'entendait bien, tout le monde se chambrait, c'était bon enfant. C'est ce qui a permis, je pense aussi, les bons résultats du club. Avec des joueurs de talent, avec un coach aussi présent, avec François Manson aussi en adjoint joueur. Et aussi au niveau des bénévoles qui ont toujours été derrière nous, qui ont oeuvré à ce que cette saison soit bonne pour nous. Et même au niveau du bureau, ils ont toujours été là pour nous. Et c'est vrai que c'est important dans le club. Et sinon, l'ambiance qui m'a le plus marqué. Jouer avec des amis d'enfance, alors qu'on se connaît depuis le collège, c'est énorme, je trouve. Après tant d'années, se retrouver ici, puis faire quelque chose, un maintien historique en DH, plus une finale en Coupe Atlantique, ma première pour moi. C'était vraiment une très belle saison pour moi, avec des très bonnes personnes. Et ça, je n'oublierai pas. Et ils ont aussi permis à me mettre en avant aussi, puisque pour une demi-saison, j'ai marqué 7 buts en championnat et 4 en Atlantique. Donc c'est vrai, eux aussi m'ont mis en avant par rapport à ça. Et c'est aussi grâce à eux que je peux peut-être retourner plus haut dans l'avenir. Tu regrettes pas trop de partir de Bokuse ? Je regrette de laisser mes potes comme ça, alors que ce n'était pas prévu de partir. De base, je voulais rester de base. Ce n'était pas la priorité de partir. Mais je ne pensais pas du tout avoir des sollicitations de suite, après une demi-saison, comme je disais. Après, le fait que ce soit mon ancien club qui m'aient en contact, du coup, c'est différent. Ça aurait été, je pense, un club que je n'aurais pas connu. Ça m'aurait peut-être fait changer d'avis. Ça n'aurait pas été pareil. Peut-être que j'aurais dit non. Mais que là, c'est vrai que je ne pouvais pas refuser. Même si ça me fait chier de laisser Bokuse comme ça, car c'est vraiment un très bon club avec de très bonnes personnes. Et surtout de laisser mes potes, ça me fait un peu chier. Mais bon, c'est comme ça. Et tu as des petits mois de remerciements au club ? Je voudrais remercier tout le club, le SCB, les supporters, les bénévoles qui ont fait un boulot extraordinaire, le bureau, les joueurs, le coach aussi, Lionel Verte, François Masson, Peter Saint-Pille, et puis tous les joueurs, tous les joueurs, tout le groupe.